Je suis né à Tours en 1947, donc ça remonte déjà un petit peu. J'ai 61 ans aujourd'hui, pas la peine de faire le calcul, je faisais marcher le travail. Et je suis né à Paris, mais je ne suis resté que deux mois et demi. En fait, j'ai passé toute mon enfance et adolescence à Tours. J'ai eu une scolarité normale, une enfance assez protégée, un milieu familial tolérant et équilibré. Et j'avais un père qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Je dis j'avais, mais il est toujours de ce monde, donc j'ai un père qui n'avait rien à voir avec le cinéma, mais qui était très cinéphile. Sa passion, en dehors de son métier, c'était vraiment le cinéma. Et il nous a emmenés beaucoup, mon frère aîné et moi, au cinéma pour voir des tas de choses. Et je pense que ce goût du cinéma, c'est lui qui me l'a transmis. Sans le faire exprès vraiment et sans se dire plus tard, mon fils, un de mes enfants sera un metteur en scène. Non, non, pas du tout. Et pour compléter l'information, il y avait à Tours un festival du court-métrage, un festival international du court-métrage, qui était une chose très importante et qui m'a beaucoup éclairé. Parce que d'un seul coup, les films étaient non pas à dimension humaine, mais je comprenais comment c'était écrit, comment c'était fait. Et entre guillemets, je me disais, ça, je pourrais en faire autant. Enfin, sans savoir si, mais voilà, ça me semblait plus envisageable. Et ça m'a beaucoup servi.